Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission le rendez-vous des entrepreneurs. Nous vous proposons un programme qui a pour objectif de répondre aux problématiques des chefs d'entreprise afin de partager les astuces à connaître et des pièges à éviter dans le cadre de votre activité. Pour cette émission nous abordons les difficultés auxquelles doivent faire face les femmes quand elles tentent l'aventure de chef d'entreprise. Elle représente en moyenne en France 30% des entrepreneurs et 17% en Martinique. Chef d'entreprise, comment se passe l'entrepreneuriat au féminin ? Catherine Roda, bienvenue sur notre plateau. Bonjour Géraldine, très contente d'être ici avec vous. Nous sommes enchantées d'avoir une femme présidente sur ce plateau puisqu'il n'y a pas beaucoup de femmes en France qui soient présidentes du MEDEF. Je voulais vous présenter en quelques mots de vos fonctions et de votre parcours également. Je suis en effet la première présidente du MEDEF Martinique, la première femme à occuper la fonction de présidente. J'ai été élue le 22 septembre 2023 à l'unanimité des membres du conseil d'administration. C'est donc une belle marque de confiance. C'est une belle légitimité. Je suis donc très engagée dans la mission qui est la mienne pour permettre au MEDEF d'être encore plus ancré sur le terrain, d'être encore plus engagé et qu'il soit vraiment une force d'encouragement pour nos entrepreneurs qui sont tellement investis sur le territoire. Il faut vraiment qu'ils rentrent et qu'ils continuent à rentrer dans leur plein potentiel. Les entreprises construisent leur stabilité, construisent leur pérennité, construisent leur développement et leur innovation. Je suis également avocate, avocate au barreau de la Martinique depuis 33 ans, avocate en droit des affaires et j'accompagne les entreprises tant dans le conseil que dans le contentieux, étant également conseil d'établissement bancaire. Je suis vraiment très, très, très engagé auprès de mes clients qui sont également des sociétés d'assurance. En tout cas, j'ai envie de dire le credo qui est le mien et c'est lui de pouvoir apporter un conseil qui soit sur mesure, qui répond vraiment de façon experte aux besoins du client et lui permettre d'avoir les outils juridiques nécessaires pour rentrer dans les réponses aux rendez-vous quotidiens qui sont les leurs. Très bien. Donc, dans cette émission, on va parler de l'entreprenariat au féminin. Alors, on va pas y rester longtemps, mais ça serait bien quand même que vous puissiez nous dire quels sont les dispositifs qui existent en termes d'accompagnement pour les femmes ou s'il y en a, si en fait il y en a pas et qu'il n'y a pas de distinguo. Alors, que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Fort heureusement, il n'y a pas de distinguo en fonction du genre. Ce serait tellement réducteur. En revanche, vous avez des accompagnements qualitatifs qui sont apportés. Je pense à Martinique Initiative Active qui accompagne les porteurs de projets en leur permettant d'avoir une aide financière. Je pense également à Business Angel qui aussi est extrêmement, en fait, attentif à tout ce qui concerne l'innovation des projets et les réponses apportées à l'intérêt général du territoire. Je pense au réseau entreprendre avec Mme Algorand-Sebader qui est très engagée auprès des entreprises porteurs de projets, avec une attention particulière aussi pour les femmes entrepreneurs porteurs de projets répondant vraiment aux attentes et besoins du territoire. Et puis, nous avons aussi nos établissements bancaires qui sont très attentifs aux projets qui sont apportés, très attentifs à leur faisabilité. Et quand les conditions sont réunies, ils peuvent aussi apporter l'aide financière qui est sollicitée. En tout cas, je crois que nous avons sur le territoire aussi le MEDEF Martinique qui est vraiment un lieu de synergie, de réflexion qui permet à l'entrepreneur de sortir de la solitude qui est la sienne et d'avoir bien ce lieu privilégié de réflexion pour en ressortir avec une vraie valeur ajoutée pour son entreprise, riche du réseau que nous offrons à nos entreprises adhérentes. Très bien. Et donc, vous avez rencontré des entrepreneurs, des femmes. Vous êtes sensible à ce sujet en tant que femme. Et donc, je voulais savoir, selon vous, quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer des femmes quand elles souhaitent se lancer dans cette aventure d'entrepreneur et pourquoi les statistiques montrent qu'elles ne restent pas longtemps entrepreneurs, selon vous ? L'alchimie est complexe. L'alchimie est complexe. La femme doit répondre à son exigence et à l'exigence de son entreprise. Elle doit répondre à ses rendez-vous en tant que mère de famille. Elle doit répondre également à sa vie de famille. Elle doit aussi pouvoir être présente pour son conjoint. Donc, voyez-vous, dans une seule journée, la femme en transversalité doit bien répondre à ses rendez-vous pluriels, tout aussi essentiels. Ce n'est pas un 100 mètres, c'est un parcours d'endurance. Donc, il peut, des fois, y avoir quelques moments de solitude et puis peut-être d'épuisement. Mais j'ai envie de dire que lorsque nous avons la chance d'avoir un compagnon de qualité, eh bien, nécessairement, il y a une synergie qui se met en place et qui donne envie de pouvoir continuer quand c'est difficile. Je pense que ce sont vraiment ces rendez-vous très denses qui sont ceux de la femme au quotidien, dans sa vie de femme privée, dans sa vie familiale, dans sa vie de femme entrepreneur, qui peuvent, des fois, mettre à l'épreuve la poursuite de l'aventure entrepreneuriale. C'est toujours dommage. Je pense qu'il en reste un goût d'inachevé, un goût d'amertume, mais je ne porte aucun jugement de valeur. Toute situation est toujours source d'expérience, est toujours source d'enrichissement et d'apprentissage. En tout cas, je pense que ce sont vraiment peut-être les seuls éléments de frein, mais sans clivage, parce que les hommes sont de plus en plus également engagés dans les vies et dans leur vie familiale. Est-ce qu'ils rencontrent en miroir les mêmes difficultés ? Je n'en suis pas certaine. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, notre société a bien évolué, que la parentalité est un rendez-vous concerté. Et lorsque ce n'est pas le cas, il existe également des mesures d'accompagnement pour pouvoir aider les parents. Je crois que nos jeunes, aujourd'hui, veulent être des parents à part entière et que la femme, même si c'est difficile, parce que des fois, les rendez-vous sont plus denses et plus tenaces, en tout cas, l'enjeu, à mon sens, en vaut vraiment pleinement la chandelle. Très bien. Et est-ce que vous avez ou vous connaissez des parcours de femmes qui ont réussi cette aventure et qui sont satisfaites de cette lancée ? On me vient à l'esprit, en fait, les réussites de plusieurs consoeurs, à moi, qui ont dépassé le cap des 5, des 10, des 15, 20 années d'exercice professionnel et qui ont leur cabinet, qui sont pleinement épanouis, qui sont donc de belles avocates, qui sont de belles mères de famille, qui sont de belles épouses également, de belles conjointes aussi, donc, qui ont réussi à relever ce défi. Je pense également, dans un autre domaine, à Mme Herry, à la pâtisserie Herry, qui a fait le choix de s'installer à Fort-de-France, qui a fait le choix de faire confiance aux chefs lieux en installant cette pâtisserie à la rue Victor Hugo et en revisitant de manière gastronomique nos saveurs locales. C'est audacieux, mais aujourd'hui, je crois que la reconnaissance de la clientèle est pleinement au rendez-vous. Donc, oui, ça a été un parcours d'inconnu. Il a fallu donner confiance aux banques. Il a fallu faire croire au projet. En tout cas, d'abord, en fait, elle et son époux, ainsi que leur famille, ils en ont cru, d'abord, pour eux-mêmes, et cet enthousiasme, ils les ont, en fait, partagés avec leurs partenaires. De manière plus générale, sous le département, il y a vraiment un beau dynamisme et un bel enthousiasme entrepreneurial. Par contre, il doit être encadré. On ne décide pas qu'on deviendra entrepreneur à défaut d'eux. C'est un choix de vie qu'il faut pleinement recevoir et qu'il faut se faire accompagner. On ne bricole pas l'entreprenariat. On est un expert. Il faut donc avoir un avocat de qualité, un avocat compétent dans le domaine d'expertise demandé par rapport à l'activité menée. Il faut avoir aussi un expert comptable qui soit pleinement au fait de la législation fiscale et qui puisse vraiment être un partenaire privilégié. Il faut construire une relation de confiance avec son banquier, avec ses partenaires. C'est pouvoir avoir cette ressource, cette rigueur, cette discipline de ne pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices, de pouvoir concevoir les paiements de vos obligations respectives avant votre propre rémunération et de rentrer dans cette vigilance de gestion qui est quotidienne. D'après vous, est-ce que les clés du succès pour une femme, c'est qu'elle soit forcément accompagnée ou qu'elle ait une force, je dirais, mentale qui fait qu'elle est prête à se lancer devant toute épreuve ? Je pense que c'est une question de choix. Question de choix et qui, j'ai envie de dire, prend son sens lorsque la femme a pris le temps de se rencontrer, de savoir qui elle est. Est-elle une femme entrepreneur ou encore est-elle une femme qui a besoin d'un autre cadre de travail ? Qui est-elle fondamentalement ? Ce choix correspond-t-il à un appel de vie ? Et si cet appel est présent, si ce choix est véritablement ancré dans ce qui fait ses valeurs, je crois que, quelle que soit la difficulté, quelles que soient les hauts, les bas, la femme a les ressources pour pouvoir transcender les obstacles et les transformer en opportunités. La question de l'accompagnement, à mon sens, n'est pas un élément déterminant. Si la femme a le privilège d'avoir un compagnon, l'admirant et l'accompagnant pleinement, c'est formidable. Mais si ce n'est pas le cas, ça ne doit pas pour autant être un frein-monteur. J'ai envie de dire, la source, c'est elle. Tout part du choix, en fait, qu'elle a fait. Idem, en fait, je ne vais pas avoir une position qui soit segmentée, sectorisée. Idem également pour les hommes. Tout part, en effet, du choix qu'on avait et puis de la façon dont on a de se projeter dans notre vie professionnelle, dans notre vie, tout simplement. Est-ce que la rencontre est d'envergure ? Est-ce que l'envie est motivée au quotidien ? Et est-ce que les objectifs sont atteints au fil de l'aventure entrepreneuriale ? Quel est le besoin le plus important d'une femme qui se lance dans cette aventure entrepreneuriale ? D'être, dès le départ, accompagnée dans l'élaboration de son business plan, dans la construction des éléments à élaborer pour répondre aux besoins de l'entreprise, dans le choix de la forme sociétale qui sera celle qui lui permettra d'exercer son activité, le lieu d'implantation de son activité. Également, quelle fiscalité choisir pour démarrer ? Donc, je pense que ces postulats de départ, que ces études, j'ai envie de dire, de marcher aussi, de façon à savoir si l'activité correspond à un besoin, correspond à une attente. Est-ce que la clientèle est ciblée ? Est-ce qu'elle correspond véritablement, j'ai envie de dire, aux besoins ? Est-ce qu'il y a véritablement une attente ? Donc, je crois que ce travail d'expertise est indispensable. D'une part, ce travail également du choix de la société à mettre en place. Ce travail de construction, dès le départ, vient de la tenue, de l'agition, de sa comptabilité. Donc, les partenaires doivent être vraiment de qualité. Il faut vraiment ce temps d'épreuve, voyez-vous, qui passe par le doute, qui passe par la remise en question, mais qui sont autant de gardes fous. Lorsque l'aventure est menée, lorsque le projet prend vie, lorsque les premiers mois d'activité sont opérationnels, ce sont des gardes fous qui permettent ensuite, même bien aux établissements bancaires, de partager cette croyance, cet engagement dans le projet, qui a pris naissance, qui est en phase démarrage, pour un accompagnement qui soit ajusté. Voyez-vous, il importe que l'entrepreneur, dès le départ, soit très au fait de la réalité qui soit la sienne, et soit très ancré dans la faisabilité de son projet, dans les difficultés qu'il rencontrera, et dans les ressources qui seront mises en place pour pouvoir les lever progressivement. Concernant votre expérience par rapport à votre posture en tant que présidente, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous avez eu de l'audace, ou est-ce que vous n'avez pas eu peur d'affronter un peu tout ça en tant que femme ? Oui, j'ai également eu de l'audace, j'ai pris le temps aussi de la réflexion, j'ai pris le temps du bilan, j'ai beaucoup travaillé, je travaille toujours beaucoup, le travail est une valeur très incarnée, et je pense qu'elle est indémodable, quelles que soient nos évolutions sociétales, le travail est vraiment une ressource qui concourt à l'évolution, qui concourt à l'épanouissement, et puis qui nous donne les ressources de pouvoir être audacieux, de pouvoir être audacieuse. Pour en revenir un peu sur le MEDEF, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots les missions que font le MEDEF pour accompagner les chefs d'entreprise ? Nous avons plusieurs commissions au MEDEF Martinique, la commission femme-fieffe d'entreprise, la commission travail-emploi-handicap, puisque nous estimons que nous devons aussi accompagner le travailleur handicapé pour qu'il soit totalement inséré dans l'entreprise. Nous avons une commission tourisme, économie bleue, économie verte, une commission responsabilité sociétale. Donc voyez-vous, une commission production locale, nous sommes aussi très au fait de la protection de notre production locale. Donc voyez-vous, nous avons par ces commissions des espaces de travail convergents où nous faisons un bilan de l'existant, une étude des besoins, des attentes, et puis des propositions que nous, nous pourrions faire, nous, au niveau du MEDEF, pour accompagner les entreprises qui correspondent au secteur d'activité qui sont les leurs. Nous représentons toutes les entreprises et toutes les activités de façon convergente. Voyez-vous, donc toutes les tailles d'entreprises sont représentées au sein du MEDEF. Nous sommes aussi très attachés à l'accompagnement de nos dirigeants, de nos entrepreneurs, via des formations intramuros. Nous lançons d'ailleurs le cycle d'accompagnement du dirigeant avec différentes thématiques, la rémunération du dirigeant et sa fiscalité, la protection sociale du dirigeant, l'émission du pacte du travail, également la transmission d'entreprises. Comment anticiper cette fiscalité ? Voyez-vous, autant, j'ai envie de dire, de réflexions, mais qui sont indispensables quand on sait le chemin de solitude qui est celui du dirigeant au quotidien. Nous allons également mener des conférences formation sur la médiation intra-entreprise. Comment désamorcer un conflit au niveau de nos équipes sans pour autant que ça dégénère dans la production de l'entreprise ? Mais comment resserrer, en fait, les troupes ? Comment également, au niveau de l'énéagramme, faire le choix de collaborateurs qui s'entendent ? L'énéagramme organise les profils comportementaux dans neuf typologies. Donc, comment également avoir cette connaissance des comportements de façon à faire des choix, de mise en symbiose des collaborateurs de façon totalement ajustée ? Nous avons également des dossiers brûlants. Indépendamment de cet accompagnement de qualité auprès de nos dirigeants, nous avons des rendez-vous qui sont d'importance sur le territoire de manière plus globale. Cette réforme demandée de l'octroi de mer avec vraiment, en fait, j'ai envie de dire, des enjeux qui seront majeurs. Quelles réformes ? Et si oui, y aura-t-il véritablement un impact sur le pouvoir d'achat ? Des Martiniquais. Donc, attendez, nous, nous voulons en effet au niveau du MEDEF que si, je dis bien si, réforme il devait y avoir, que nous ne la subissions pas et que nous soyons véritablement une valeur ajoutée dans les mécanismes, notamment de pérécroation, qui seront mis en place de façon transparente, de façon à ce qu'on puisse préserver nos entreprises, permettre aussi et bien qu'elles puissent rentrer dans des investissements, préserver également l'emploi, préserver la production locale, lui permettre de se développer, lui permettre de pouvoir structurer ces filières aussi et puis de rentrer dans une diversification ou encore dans une structuration de leurs filières par rapport toujours aux intérêts, aux besoins et attentes, par rapport également à la taille du marché. Donc voyez-vous, notre présence sur le territoire qui est très ancrée, elle est plurielle, parce que nous estimons qu'au quotidien, nous devons rester une force d'encouragement de nos entreprises, une force de proposition et que nous acceptons le contradictoire, nous acceptons les points de vue opposés parce qu'ils sont aussi nécessaires à pouvoir construire un positionnement qui soit médian, qui soit vraiment convergent. Nous sommes en fait ce lieu, j'ai envie de dire, d'excellence où le partage de synergies, le partage d'expériences est véritablement au rendez-vous avec vraiment, j'ai envie de dire, un rayonnement sur notre territoire. Première semaine du mois de mars, nous avons eu cette belle émission sur une semaine « Les paroles croisées de femmes entrepreneurs ». Et j'ai pu rencontrer bien des femmes entrepreneurs merveilleuses, audacieuses et puis tellement engagées et qui croient également et elles ont raison à leur activité. Donc ça a été, voyez-vous, l'occasion de pouvoir savoir ce qui se fait, souvent de façon très isolée, de façon très timide, de façon, voyez-vous, bien très en marge de la communication, ce qui se fait sur le territoire. Donc j'ai pu rencontrer vraiment des femmes qui ont forcé mon admiration, qui n'ont pas eu des vies faciles, qui n'ont pas en fait forcément eu la chance d'avoir systématiquement des parents pouvant payer des scolarités des écoles privées, qui ont dû travailler en faisant leurs études, qui ont été en effet, qui sont mères, qui ont connu en effet des moments dans leur vie personnel privé, difficiles, des séparations, qui ont dû rebondir, mais tellement d'expériences qui les ont rendues riches et qui les ont rendues plus fortes, pleinement en fait, aujourd'hui, épanouies, plus fortes, comme vous dites, et pleinement ancrées dans leur réalité professionnelle. Je crois que tous les lieux de vie de l'être nourrissent, nourrissent aussi nos choix et nos exercices professionnels. Très bien. Et donc, on arrive à la fin de cette émission et je souhaiterais savoir quel est le... Quels conseils auriez-vous donné à une femme qui souhaite se lancer dans cette aventure de l'entrepreneuriat ? De prendre le temps, le temps de la réflexion, quand on s'engage, on s'engage pour la vie, de prendre le temps du choix, du choix de l'entrepreneuriat, de se faire accompagner de conseils, de son expert comptable, de bien, en fait, monter son projet et de s'assurer de sa faisabilité. Que ça ne soit pas l'expression d'une émotion, d'un j'ai envie, j'aurai mes propres horaires, je n'aurai pas de comptes à rendre. C'est un mythe, tout cela. Parce que même entrepreneurs, nous avons toujours des comptes à rendre à nos collaborateurs, à également nos banquiers, à nos organismes sociaux et fiscaux, à nos clients. À nos clients. Nous avons, en effet, des comptes à rendre et ceux-ci sont toujours, en fait, extrêmement élevés. Nous avons une responsabilité qui est très importante. Le saut est toujours sans filet. Donc, j'aime dire souvent qu'être entrepreneur, c'est un choix de vie, plus radicalement. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à toutes ces questions et avoir pu aussi témoigner de ce parcours d'entre-chef d'entreprise. Et je vous dis à la prochaine émission, alors peut-être. Ce fut un plaisir et merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Entrepreneurs, j'espère que cette émission vous a permis de vous éclairer dans l'évolution de votre activité. Quant à nous, nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission. N'oubliez pas, demain, c'est aussi entreprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada